Alors bonjour Dominique, bonjour Lille, vous allez vous présenter, on commence par Dominique. Alors bonjour, je suis Dominique, la maman de Linn. Et alors raconte-nous un petit peu, comment tu m'as connue, comment on s'est connue ? Alors tout d'abord, Linn a été diagnostiquée pour une sclérose en plaque à l'âge de 13 ans, donc en fin d'année 2015, et donc ça a été un peu la panique. Et j'ai une amie qui m'a dit, j'ai quelqu'un dans mon entourage qui va voir une hypnothérapeute, je vais lui demander si elle peut s'occuper d'une enfant de 13 ans qui est atteinte de sclérose en plaques. Voilà, donc le message est passé, l'hypnothérapeute a dit, oui évidemment je m'en occupe, j'ai beaucoup de sclérose en plaques, de gens qui ont ce genre de problème. Donc le message est revenu à moi, et mon amie m'a dit, écoute, elle a un site internet, va donc jeter un oeil, il paraît qu'elle est très bien, etc. Donc je suis allée sur le site, et puis effectivement, la présentation de la personne, sa façon de se mouvoir, de parler, etc. m'a beaucoup plu, ça fait tilt tout de suite, donc j'ai pris rendez-vous tout de suite avec elle. Voilà, j'ai eu un rendez-vous assez rapidement, et puis entre-temps, dans la même quinzaine, j'ai une autre personne qui m'a parlé d'hypnothérapie, qui pouvait être favorable dans la maladie de la sclérose en plaques, et qui allait voir Carole aussi, donc voilà, j'ai été convaincue que j'avais appelé la bonne personne, voilà, tout simplement. Deux fois ! Alors, donc, Linn est venue, tu m'as amenée, Linn, et puis alors, Dominique, on se connaît, parce qu'après, elle a appris l'hypnose, elle a suivi ma formation, voilà. Et Linn, alors, Linn, tu es venue me voir, alors combien de fois t'es venue, tu te rappelles ? Quatre séances. Ouais, voilà. Et puis, alors raconte un petit peu ton ressenti. On a fait quatre séances, tout s'est bien passé, et puis maintenant, je me sens beaucoup mieux, tout va bien, j'ai plus de, enfin, les symptômes, tout ça, tout a disparu, tout va beaucoup mieux, ça va très bien, voilà. Alors, ouais, dis-moi, alors, les quatre séances, tu te rappelles, on a fait la première séance, on fait de l'hypnose ericksonienne, ça c'est tranquille, je fais le boulot, la deuxième séance, tu te souviens, en humaniste, la petite luciole qui va dans la lumière, la métaphore, ensuite, on a fait la méthode SCORE, tu te rappelles aussi, et puis les niveaux logiques, on dit, sur la ligne du temps, on projette la guérison. Et tu m'as dit tout à l'heure, ouais, tu te sentais, par exemple, physiquement, comment tu te sentais, et c'est quoi la différence dans ton corps, physiquement ? Ah ben, je me sentais bancale, à côté de mon corps, enfin, pas à ma place, en fait, j'étais pas, comme si j'étais pas dans mon corps, en fait, j'étais pas très bien. Tu disais que t'avais des petits étourdissements, un peu, la tête qui tournait, des vertiges, j'avais pas du tout d'équilibre, j'avais des pertes d'équilibre, et puis, bah, maintenant, tout ça, ça a disparu, en fait. Ouais, et au niveau de la fatigue aussi, hein, tu l'as dit. La fatigue, pareil, mais ça va beaucoup mieux, ça. T'as de l'énergie, pour aller au lycée, t'es en seconde, maintenant, hein. Et puis, t'avais d'autres choses, d'autres petits symptômes à toi aussi, tu sais, un peu une agoraphobie, tu voulais pas sortir ? Oui, j'avais peur de sortir dans la rue, en fait, de croiser des gens dans la rue, je changeais de trottoir quand je voyais des gens dehors. Quand il y avait trop de monde, hein. Oui, il y avait du monde. Tu fuyais ? Oui, je fuyais toujours, je passais là où il y avait personne, et puis, bah, maintenant, je vais où j'ai envie d'aller, et puis, je fais plus attention à ça. Oui, et puis, alors, tu m'avais dit, entre-temps, il s'était passé qu'il y a eu un petit chien qui a habité. Il y a eu un petit chien. Michel. Il s'appelle Michel, comme l'arc-ange. C'est ça. Et puis, tu m'avais dit, bah, j'ai commencé par sortir Michel, du coup. Oui, voilà. Tu m'emmenais faire sa promenade, alors, j'ai commencé à sortir Michel, maintenant, tu sors avec et sans lui. Voilà. Donc, bah, merci, merci, et on voit que t'es radieuse et rayonnante. Merci à toutes les deux, hein, pour ce témoignage. Merci à toi.